Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction qui va servir de préambule pour la construction de notre illustration concernant le dragon. Le processus de création d'une illustration est assez simple. Il faut d'abord faire des schémas, autrement dit un schéma qui va nous donner un aperçu de notre illustration qu'on fait très généralement en noir et blanc. On peut aussi le faire en couleur mais très généralement et de manière professionnelle on le fait en noir et blanc. Cela permet d'avoir un meilleur aperçu des valeurs, des tons, des nuances, des ombres et des lumières. En plus de tout cela on peut ajuster la taille des éléments, la perspective et bien évidemment corriger toutes les erreurs techniques liées aux fondamentaux. Avec cette étape de préparation on va dire, on évite de commencer l'illustration avec trop d'erreurs et ainsi gagner du temps. Et cela permet aussi de partager avec les collègues et donc de pouvoir parler ensemble de l'illustration, des éléments à ajouter, des éléments à enlever. Et aussi éventuellement d'apporter plusieurs choix à une commande afin de choisir ce qui est le mieux par rapport à la volonté du client ou même si c'est juste pour vous, par rapport à ce que vous imaginez. Ces différentes images de préparation vont vous permettre d'établir une atmosphère, une véritable narration derrière votre illustration. En plus de cela, toutes les images que vous allez créer seront peut-être utiles pour plus tard. Ces images n'ont pas besoin d'être très élaborées, là je les ai poussées un peu loin, mais vous pouvez très bien faire quelque chose de très schématique. Mais évitez que ce soit non plus trop brouillon afin que cela vous aide pour votre future illustration. Là j'ai fait apparaître un carré rouge, un quadrillage rouge composé de trois carrés en largeur et de trois carrés en longueur. Donc un quadrillage en trois sur trois, c'est ce qu'on appelle le carré magique pour composer votre image. Pour faire simple, vous avez des carrés extérieurs sur les côtés et un carré à l'intérieur, le carré du milieu. Donc tout simplement, ce qui va être dans le carré du milieu et à côté vont être les centres d'intérêt. En tout cas, le regard va se porter principalement sur l'élément central de votre image. En plus de ça, ce carré magique, autrement dit la règle des tiers, va vous aider à la composition de votre image de manière à remplir correctement le cadre, à faire attention aux lignes, à faire attention au point de vue de votre image, à faire attention aux profondeurs de champ, aux motifs, donc attention à la répétition de certains éléments, et aussi bien évidemment à la texture, donc la netteté, le flou, donc question d'opacité, et évidemment le contraste. Donc la gestion des valeurs, tout ça sont des principes qui sont liés aux fondamentaux en dessin. J'ai fait apparaître des points verts qui sont les points forts de ce carré magique, de cette règle des tiers. C'est là où votre œil va être attiré en premier. Donc cette zone, ces quatre points, sont les endroits, les zones où votre élément le plus important doit être dessiné. Il faut prendre en compte aussi que la couleur, après, va aussi attirer l'œil, c'est-à-dire qu'un élément très lumineux dans un ensemble plutôt sombre va attirer l'œil, même s'il n'est pas au centre de l'image, comme ici la lumière qui est en haut à gauche, qui attire l'œil sans être forcément au centre. Donc tous les paramètres que j'ai mentionnés auparavant entrent en compte dans la composition de l'image. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on va parler plus particulièrement de ces illustrations schématiques en noir et blanc que j'ai mentionnées. Donc ça s'appelle des thumbnails, ou en français on peut appeler ça des vignettes, des miniatures. En général, c'est un petit format qui sont des concepts de composition en noir et blanc qu'on fait avant de réaliser une illustration. Ça permet de prévisualiser et d'ajuster tous les éléments de son image, de gagner du temps quand on rentre dans les détails. La réalisation de thumbnails permet donc de gagner beaucoup beaucoup de temps. Ça permet de pouvoir créer rapidement des environnements, des situations. En créant plusieurs thumbnails, vous avez donc la possibilité de pouvoir prendre des éléments d'autres thumbnails et de les fusionner pour créer un nouvel environnement plus proche de ce que vous avez imaginé. On peut bien sûr aussi, à la fois dans le cadre privé et aussi dans le cadre professionnel, présenter différents thumbnails aux gens afin d'en parler et de choisir une illustration qui plaît en particulier. Ou éventuellement, comme dit précédemment, de mixer certains éléments pour en faire une nouvelle. Donc ça permet de faire un thumbnail qui serait finalement le plus apprécié de tous. Et donc c'est très utilisé dans le milieu professionnel et aussi dans les storyboards pour ajuster et présenter une histoire ou une illustration à son équipe et ou à son directeur. En résumé, pour créer une illustration, il est fortement recommandé de faire cette étape préparatoire afin qu'elle gagne en cohérence, en originalité, en pertinence et avoir vraiment quelque chose qui attire l'œil. Et bien maintenant, on va passer à la mise en pratique, c'est-à-dire qu'on va voir comment réaliser ces thumbnails si importants pour l'illustration.